L'organisation du CEP et le certificat d'études primaires de la session de juin 2017 ne devraient souffrir d'aucune légèreté, du moins selon le directeur des examens et concours du sous-secteur enseignement maternel et primaire. A moins de 10 jours du top de l'examen, l'acheminement du matériel lourd est presque achevé et celui du léger devrait suivre. Il y a deux catégories de matériel lourd. Il y a les fournitures de bureaux, il y a les feuilles de composition. Les fournitures de bureaux ont été acheminées vers les directions départementales dans la première phase. Dans la deuxième phase, les feuilles de composition ont suivi. Cette année, les querelles de primes liées à l'organisation du CEP ne devraient pas intervenir dans le processus. Le sujet a été déjà évacué de commun accord avec les partenaires sociaux du ministère. La liste des correcteurs et des surveillants, cette liste-là a été déjà validée depuis plus de deux semaines. En présence, ça a été validé de façon consensuelle. Comme cela a été le cas un an plus tôt, la fraude ne devrait pas s'inviter dans l'organisation du CEP 2017. La première disposition ici, pour le cas du CEP, c'est déjà la personnalité du premier responsable. Je vais nommer son excellence, monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires. En dehors de ça, il y aura une brigade anti-fraude qui sera déployée par l'ADEC. Le CEP 2017 démarre le 26 juillet prochain et la délibération pourrait intervenir le 21 juillet. Le CEP 2017 démarre le 26 juillet prochain et la délibération pourrait intervenir le 21 juillet prochain.